J'ai envie de parler d'un truc. Là les copains on va revenir aux sources. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait un petit tuto After Effects slash comment qu'on fait des jolis effets spéciaux. Et comme il y a un Star Wars qui sort bientôt, et d'ailleurs j'ai des places et je veux aller le voir directement le jour de la sortie parce que c'est très la hype, j'avais envie de vous parler un peu de sabre laser. J'ai des sujets qui me viennent en tête comme ça, voilà, bon écoutez. Alors pourquoi ? Plusieurs raisons. Déjà parce que le sabre laser en général c'est le premier truc qu'on apprend à faire en effets spéciaux genre je sais pas s'il y a plus entre guillemets basique comme effet, c'est parce que c'est pas facile à faire mais comme effet que les gens ont envie de faire entre le sabre laser et le coup de flingue, je sais pas s'il y a plus niveau 1 genre en mode c'est le premier truc que t'as envie de faire quoi. Et je crois que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais parlé de sabre laser sur cette chaîne comme quoi j'ai évité ce sujet et il est temps de régler ça. Et il y a aussi un autre truc c'est que je me suis un peu renseigné, j'ai regardé un peu des vidéos YouTube et alors ce n'est pas un jugement de valeur ou je sais quoi je dis pas ça, voilà, mais j'ai pas réussi en tout cas dans mes recherches à trouver un tutoriel pour faire un effet de sabre laser qui soit joli et réaliste. C'est-à-dire que j'en ai pas trouvé, alors il en existe sûrement mais je suis pas tombé dessus. Et donc du coup je voulais vous montrer vite fait comment faire un peu un sabre laser qui ressemble à quelque chose. Ce que vous voyez depuis tout à l'heure c'est moi avec un sabre dans la main, un sabre qui est d'ailleurs ici, hop, qui nous a été prêté par un pote qu'on a récupéré et qui est juste du coup un sabre comme ça en métal et en plastique avec une lame, on appuie dessus ça fait de la lumière et ça, ça a un avantage clair par rapport à si vous utilisez juste un bâton ou je sais pas quoi, c'est que ça vous donne de la vraie lumière sur le visage quand le truc passe. Et ça c'est un des trucs hyper important en effets spéciaux et c'est hyper important quand vous faites un sabre laser c'est que beaucoup de gens font des effets et oublient que l'effet existe en dehors de sa bulle. Ce que je veux dire par là c'est que c'est bien de faire un sabre laser mais un sabre laser c'est quoi ? C'est de l'énergie mais c'est de la lumière aussi et donc il faut que cette lumière elle se reflète sur le corps et sur les mains et sur ce genre de trucs. Et si vous avez pas ça, ça fait pas réaliste. Et donc du coup l'avantage de ça c'est que ça nous mâche un peu le travail à ce niveau-là parce qu'on a déjà en fait un peu de lumière qui se trimballe sur le corps, un peu de lumière rouge, ça nous fait ça en moins à rajouter après. Ensuite on passe dans After Effects. Pour faire notre effet on va avoir besoin de deux plugins. Le premier est gratuit et fait par Vidéo Copilot, ça s'appelle Sabre et comme son nom l'indique c'est un truc qui est fait pour faire des sabres et qui va automatiquement vous gérer tout ce qui est vraiment photoréaliste au niveau d'un sabre. Donc il va vous faire un sabre très joli mais surtout quand vous faites des grands mouvements il va faire cet effet un peu dark de lumière où la lumière suit en fait votre mouvement et ça va pas seulement être un truc rigide et moche. Et le deuxième qui est payant s'appelle Real Glow, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette chaîne et il remplace en fait l'effet de glow dans After Effects pour vous donner un machin plus réaliste. En gros ça vous fait une diffusion de la lumière comme le glow d'After Effects mais en version plus photoréaliste tout simplement. D'ailleurs on vous met à l'image l'effet final que j'ai réalisé et ce que vous voyez à mon écran ne ressemble peut-être pas entièrement à ça parce qu'il est 11h59, on va monter la vidéo bientôt et j'ai pas encore terminé de faire l'effet en fait au moment où je fais cette explication. Du coup je vous explique comment je fais, vous voyez le résultat final mais là sur mon écran c'est pas encore terminé. Deux choses donc, on va créer un nouveau solide, on va mettre l'effet saber dessus et vous avez deux éléments ici sur la gauche qui sont core start et core end. En gros le core start c'est le bas du sabre laser qui est vers votre main et le core end c'est le haut. Et vous avez deux petits points que vous pouvez sélectionner pour dire à saber où commence et où finit le sabre laser. Et c'est la partie la plus chiante parce qu'il faut animer tout ça parfois presque image par image pour que le sabre suive votre mouvement de main. C'est la partie la plus chiante, hier j'en ai eu pour peut-être 3h pour cette séquence de 24 secondes et encore c'est pas encore bien terminé. Alors bien sûr il y a d'autres méthodes qui existent pour faire ça, vous pouvez par exemple traquer le bas du sabre et le haut du sabre et utiliser ça comme point de début et de fin. Mais sincèrement c'est un gigantesque bordel et dans certains cas où quand le sabre quitte l'image par exemple, ça va vous faire plus chier qu'autre chose. Moi j'aime bien le faire à la main, au moins je sais ce que je fais. C'est un choix personnel, je sais que je perds du temps mais au moins je suis plus ou moins sûr de mon taf. Et ensuite je vais vous montrer un peu Saber, à quoi ça ressemble. Saber en fait va vous générer automatiquement un sabre qui est joli. C'est-à-dire que si je vais ici, que je crée un nouveau solide et que je mets Saber dessus, voilà il me fait un sabre. Et il y a plusieurs presets qui sont pas dégueulasses, genre hardcore, et c'est celui que j'ai utilisé d'ailleurs c'est hardcore. Parce que voilà un des autres problèmes de tous les effets de sabre laser que j'ai vu jusque là, c'est qu'en fait ils vont vous faire un espèce de rectangle de lumière tout droit et pas du tout réaliste. Le truc c'est que quand vous faites des effets, quels qu'ils soient, plus votre effet est droit, lisse et entre guillemets parfait, moins il est réaliste. Parce que dans la vraie vie rien n'est parfait. Donc bref je suis parti là-dessus, je suis parti sur le preset hardcore, j'ai changé la couleur pour mettre une petite couleur rouge qui ressemblait plus au sabre que j'avais initialement et donc à la lumière que j'avais sur le corps, sinon encore une fois ça passe pas. Il me donne un truc comme ça, qui est plutôt pas dégueu, et là vous pouvez changer absolument tout. Vous pouvez changer la taille du sabre de base, vous pouvez vraiment customiser votre truc, voilà là c'est énorme par exemple, je vais en mettre à 10. Il y a un flicker qui pareil rajoute en fait une espèce de clignotement et de distorsion pour rajouter un effet un peu réaliste en mode le truc qu'on a l'impression qu'il galère à rester droit. Vous pouvez changer aussi la distorsion qui pareil change cet effet un peu d'organique qui est vraiment le cœur de l'effet. Là par exemple je l'ai mis à 20 et on voit que c'est beaucoup plus distordu et beaucoup plus bordélique. Voilà bon ça lit à deux à l'heure parce que c'est compliqué à rendre, mais vous voyez que là on voit plein de petits bouts de lumière qui bougent et tout et c'est vachement stylé. Et donc le dernier secret c'est d'avoir un glow réaliste, donc en gros une diffusion de la lumière de ce sabre réaliste. Pour ça on va désactiver le glow qui est de base dans Cyber, donc on va aller dans Enable Glow, on va décocher ça. Donc là il nous file notre sabre sans aucun glow et moi je vais rajouter mon petit effet que j'aime bien qui est Real Glow, qui de base nous donne ça, ce qui n'est pas forcément immonde d'ailleurs, mais ça a tendance à faire une lumière un petit peu blanche. Du coup on va activer la teinte pour le teindre, là c'est immonde, il faut passer la teinte en Light Mix et là la teinte va en fait émuler une vraie lumière. Vous pouvez tester d'autres paramètres comme par exemple Gamma Correction qui vont en fait tous changer la façon dont la lumière fonctionne. Moi j'aime bien activer celui-là et petit pro type, afin d'activer celui-là et d'avoir des jolis résultats, aller dans Paramètres du projet, Paramètres de couleur et passer en 16 bits. Ça va juste vous donner plus de possibilités de couleurs, sinon si vous le faites pas ça va ressembler à ça et vous voyez que c'est assez moche, c'est une espèce de cassage de couleurs comme ça, comme si on était sur une vieille console. Je préfère activer le 16 bits que ça vous donne accès à plus de couleurs et à plus de teintes de rouge en fait. Et du coup il y a des couleurs plus profondes. Hop là, ensuite j'ai plus qu'à activer Unmult pour qu'il enlève la couleur noire qu'il y avait derrière et qu'il me garde juste le sabre. Et puis ça après j'ai plus qu'à l'animer image par image par image, qui donne l'effet que vous avez eu à la fin et je trouve que c'est assez joli. Bref, je pense avoir été court et concis, je vais rester exprès un peu plus longtemps que d'habitude dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez des questions ou s'il y a des trucs que vous avez l'impression que j'ai pas été assez loin, évidemment c'est pas un tuto complet d'une heure et demie, donc forcément voilà, je veux juste vous montrer un peu la logique derrière un effet de sabre laser joli et cette espèce de logique d'effet organique plus photoréaliste. Mais si vous avez des questions précises ou s'il y a une des étapes que j'ai faites que vous n'arrivez pas à faire, mettez-moi un commentaire YouTube parce que je vais être là et je vais y répondre et je pense qu'il y a d'autres gens qui s'y connaissent et qui répondront aussi. Faisons de cet espace de commentaires, de vidéos un grand espace d'entraide sur les sabres lasers, ça me ferait bien plaisir. Et mettez un pouce bleu parce que c'est bien.